On va enchaîner avec l'euro-dollar et la paire qui est passée sous les 1,03 là tout récemment. La paire qui pourrait baisser et continuer cette baisse et se situer dans un trading range ? Oui, alors pour l'instant la paire a significativement quitté son canal de dentance pétière initié en février qui avait été aidé par la correction du marché obligataire américain. Alors là, la semaine dernière, on a eu l'euro qui a quand même été soutenu par Madame Lagarde qui a réitéré la perspective d'autres hausses des taux directeurs. On a aussi d'autres membres de la BCE qui parlent d'un début du quantitatif tightening plus tôt que prévu. Mais on voit bien, alors la paire, elle est évidemment impactée par les événements macroéconomiques mondiaux. Elle est en baisse depuis cette nuit car la Chine reporte deux morts du Covid. Ça n'était pas arrivé depuis mai dernier. On a le district de plus bondé de Pékin qui passe en enseignement à distance pour les écoles. Il y a le gouvernement qui impose à nouveau la mise en place de tests dans plusieurs grandes villes. La politique zéro Covid, elle est loin d'être abandonnée. Voilà, mais bon, pour autant, on pourrait rester, l'eurodoll pourrait rester dans la trading range 1,0080, 1,0450, surtout d'ici la prochaine publication de l'inflation avant la réunion de la FEN, puisque le marché a repris le focus là-dessus. On peut penser aussi qu'il y a les bombardements de Zaporizhia qui n'ajoutent pas, je dirais, qui rajoutent un peu de pessimisme. Alors, si on regarde dans la liste technique, les supports, on a la paire qui va tester, on y est presque dessus, le support 1,02. C'est une zone de congestion qu'on a vue en juillet ou dernier. En dessous, on a 0,080. Alors, je pense que ce serait le niveau à ne pas franchir pour redevenir franchement baissier. Côté résistance, il y a du lourd, si on peut le parler familièrement, au-dessus des niveaux actuels. Il y a 1,0410, c'est la moyenne mobile de 100 jours. C'est aussi la droite support d'un canal de tendance baissière qui a été initié en août 2021. On a au-dessus encore 1,0450, 75. Voilà, la paire, c'est un niveau où elle avait buté pendant près de deux ans à partir de février 2015. Voilà, on l'a testé en début de semaine dernière.